Si on récolte, qu'est-ce qu'on a sommé depuis 3-4 ans. Les fans ont toujours été incroyables ici aussi, bien là on va avoir la chance d'en avoir, pratiquement une aréna peut-être qui est pleine. Je pense que ça va être quelque chose qui est assez spécial pour tout le monde. L'incrancité, je pense que c'est une belle chose qui est ce qui arrive pour les deux villes, vraiment l'engouement qu'il y a autour des deux games. Enfin, il faut avoir la chance de faire un parcours long en série, avoir la chance de soulever la coupe. Je pense qu'il y a une très bonne offensive de l'autre côté, nous avons une bonne défensive, ça va être juste serré. Ils vont avoir un peu de doute, honnêtement, avec pas mal de robustesse aussi d'après moi. L'ambition, je pense, depuis le début, c'était ça l'objectif. Au début de l'année, on se l'avait dit. Puis il en reste quatre gausses à aller chercher. Chaque saison, les sept équipes de la Ligue nord-américaine de hockey se battent pour la récompense ultime de la Ligue, la Coupe Verdure. Cette saison, après des séries éliminatoires chaudement disputées, le Cool FM de Saint-Georges-Bos et l'Asturancia de Thetford-Mines ont rendez-vous en finale. C'est une belle finale qu'on ne pourrait pas avoir. C'est une grande rivalité, deux belles organisations qui traînent bien leurs joueurs. Ils pourraient avoir du monde dans les arenas. C'est bon pour les propétaires, c'est bon pour la Ligue, c'est bon pour les joueurs. Si c'est quelqu'un ici qui n'est pas excité, je pense qu'il y a un problème, mais je suis convaincu que c'est que ça fonctionne. Autant des deux côtés. C'est une nouvelle finale qu'on ne pourrait pas avoir. Situées à moins d'une heure de route l'une de l'autre, ce sont les deux plus vieilles concessions de la Ligue. Pour la première fois en 26 ans d'existence, la finale de la LNAH sera jouée entre ses deux ennemis jurés. Pour les deux villes, c'est incroyable. On voit déjà l'engouement. Il y a déjà du monde dans l'aréna. Il y avait du monde à l'arrivée dehors. J'ai hâte demain aussi. On va commencer à passer à la soirée gamer, mais j'ai hâte à demain aussi revenir à la maison. Toute la semaine, ça a été une longue semaine. On avait hâte que ça commence. C'est très excité. Cette année, on a eu des moments en haut, des moments en bas. On a vécu un petit peu toute l'atmosphère dans la chambre et on a vraiment eu de l'adversité qu'on a passée à travers cette année. Le sentiment est un petit peu différent de l'année précédente. L'assurancia de Thetford Minds tentera de remporter une deuxième coupe d'affilée, quatrième dans leur histoire, ce qui constituerait un record de la Ligue. De leur côté, le Cool FM n'a pas goûté aux grands honneurs depuis 2010. Il tentera de mettre fin à la duzette en remportant la deuxième coupe de son histoire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a eu du tout au sol. Mon est en a eu du lac. Je sais, c'est parti. e吧. Au revoir. C'est parti. Musique du lac.e. Voilà, c'est parti. C'est parti. Les lacs.e. C'est parti. La première partie de la première partie. Le lac.e.e. Les lacs.e. Les lacs.e. à ce moment-là avec ma famille, ma belle-famille qui vient du coin aussi. C'est des belles histoires et je vais rendre des beaux souvenirs avec mes deux garçons et ma fille à un moment déjà pour leur montrer qu'est-ce que papa faisait des fois au plus haut niveau dans ma carrière, mais quand même, c'est un moment que je peux être fier et des beaux souvenirs, c'est sûr. Je pense que ça va être assez brillant, comme je l'ai dit, c'est la première fois que je vais pouvoir vivre cette expérience-là à Thetford. C'est le fun de pouvoir voir que l'année passée, on a fait une finale. On a rempli quand même le building, donc de vivre contre Saint-Georges, c'est quelque chose qui va être le fun à vivre. Je pense que c'est le désir de Devine qui va peut-être faire la différence dans la série-là. Ils ont fait un déplacement, ils viennent nous encourager, ça c'est les vrais durs. C'est vraiment des spectacles, les fans, c'est vrai dur et on est content de les avoir avec nous autres. On les sent, c'est sûr que quand on compte un but, l'autre bord ne crie pas. Les 3-4 cents, comme tu dis, on les sent vraiment. Je pense que c'est une chasse d'une barrage blanche. J'ai joué, c'est le fun. Je pense que j'ai tellement pu jouer en grandissant et maintenant, c'est encore le fun. Finale, 7 points de Saint-Georges. Match 1. Et ça commence, Provin Chagnon. Tente à part pour Béret, c'est raté. Ça revient à Lacroix. Tis! Arrêt de Calorette. Foucault part à l'attaque, Veillette. Et va déborder l'épine. Passer à Lessard. L'autre côté, Ulon. Tis! Ça rate la cible. Ulon laisse à Paris. Paris. Tis! Ça a touché le poteau. Ça a frappé le poteau de plein poids, mais quel choix, encore une fois, de Pierre-Luc Veillette. Hé! Fou déchiré! 3-20! 3-20. Pour Houle. Houle. Pour Joseph. Tire! Arrêt d'Auger. Ça a touché Joseph. Oui, la base qui était beaucoup trop élevée. On va envoyer devant pour Cosselin. On s'est mal parlé. Ça va revenir à la brec. La brec. Tire! Le but! Oh! Un tir, là, qui semblait pas loin de loin. Je sais pas si haut, là. Peut-être la vue cachée par un de ses défenseurs, mais... Lausier toujours, Fasca-Aaron. Bon coup d'épaule de Lausier. Retour contre Thunder France, dans les patins. On met devant Tire. Le but! Ouvier avec Lecour. Lecour. Tire, ça a raté. Et Lecour est rentré directement en contact avec Auger. On va pour Boubillier. On reste pour L'Osier. L'Osier, entre dans le territoire. On travaille bien pour Lecour. Tire le but! Voilà. Et c'est un deuxième but pour Lecour. Merci de Lecour. Bravo! 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 Et deux! Bravo! C'est bon, les gars! C'est bon, les gars! C'est bon! Denny contre le court. Ça revient à Lozier. Lozier devant pour Tremblay. Tire, OK! Lozier! Il vient d'en voler une. Denny qui tente de récupérer. Ça revient à Oul. À Lozier de l'autre côté pour... Tire, passe, retour! Le but! Beauvilliers! Écoute, c'est une question de temps, Jean-Michel. Ça fait que ça? Ça fait 6 minutes qu'il était à la route d'Algibérie. Exactement. Et là, on était confus aussi dans l'encamp. Mais la route est finalement parue sur le banteau de Beauvilliers. Paré. Entre dans le territoire. Paré. Tente la passe pour Veillette. Veillette. Tire! Oh! Qu'elle arrête, Cadorette! Beret. Envoie à Tifu. Tifu tire. Ça revient devant. Beret, début! Ils ont pris le planchissage du côté du Cool FM à l'endroit de Cadorette. Le cours a complété tout ça. On s'essaie avec ça. C'était fantastique. C'était fantastique. Une demi-heure avant le warm-up, tu voyais qu'il y avait l'électricité en l'air. Écoute, ça faisait un trail-joke qu'on n'avait pas joué. Notre première période, c'était peut-être pas notre meilleur. Cadou nous a vraiment gardé dans le match. Je vous dirais, la première période, c'est le méril bien à lui. On a une identité. C'est vraiment, on est un groupe incroyable dans cette chambre-là. On a une identité. On a des blessés. Il y en a qui embarquent. C'est incroyable. Ça fait six ans que j'ai une autre. C'est la première fois que je vois, tu sais, l'année passée, la demi-finale contre Sorel, 1600. Là, on parle de 1200 spectateurs de plus que ce point-là, l'année passée. C'est juste wow. Je pense que c'est bon pour les spectateurs, les partisans de la Beauce, d'être capables d'attirer des gens de Saint-Georges et de Telfer en même temps. C'est pour ça, je pense que ça va être la même chose demain. Non, c'est le fun. On joue dans une ligue semi-pro. Et on a quasiment 3 000 personnes au match. C'est le fun. En tout cas, pour moi, la ride de Gatineau, Ottawa, va mettre plus de fun. Chapeau à notre foule. Ils ont été extraordinaires. C'est juste dans le warm-up. Ça nous a aidé aussi à repogner notre rythme et on ne se cachera pas. Notre foule a été extraordinaire. On les attend encore vendredi prochain, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ...